bonjour à tous donc aujourd'hui on va parler de l'ua plutôt lyonnais va parler de l'ua avant toute chose donc petit petit annonce de la part de conne d'amour il y a des entreprises qui proposent offre d'emploi vous l'avez peut-être vu sur la newsletter donc il y a Ticataï qui recherche un dev group stack et Activity qui recherche un développeur plutôt backend donc ça c'est pour des annonces et sinon ce week-end il y aura la start-up quick-end à Saint-Brieuc donc 54 heures pour monter son entreprise avec des coachs des mentors des designers des devs à disposition donc voilà pour le type d'avance sinon au mois de décembre donc la date n'a pas encore été arrêtée c'est vrai début décembre la soirée que d'amour se fera au diplomate vraisemblablement donc à la lyon soirée au bar tranquille informelle voilà l'histoire de finir l'année tranquillement donc voilà et début 2017 les dates n'ont pas encore été fixées mais il devrait y avoir une conférence sur ce cas-là en janvier ou en février une autre sur Anguillard 2 et au mois de mars on parlera d'Aionic voilà voilà bon bonsoir à tous je vais essayer de vous parler de l'ouda parce que l'oua moi j'ai fait un petit peu il y a quelques années là sur un projet et donc il a fallu se remettre dedans c'était pas si évident que ça et puis ça fait au moins dix ans que j'avais pas fait powerpoint donc c'est un sacré c'est un sacré exercice pour moi donc voilà en gros le plan à la traditionnelle introduction sur évidemment un petit peu qui suis-je un à trop que sur l'oua c'est important c'est de savoir aussi un peu où il est utilisé parce que c'est quand même un langage assez discret au niveau son écosystème et puis on se rend compte qu'en fait il utilisait dans pas mal de pas mal d'applications ou chez pas mal de fournisseurs d'entreprises on va voir un petit peu quelques notions du langage après je sais pas dans l'assemblée est ce qu'il y en a qui avait déjà entendu parler de l'oua avant pas forcément oui et qui a pratiqué déjà éventuellement personne ok bah donc c'est bien donc du coup voilà après on verra un peu les notions un peu plus pas forcément un plus avancé en tout cas d'utilisation du du compilateur juste à temps lui agite là qui apporte des fonctionnalités sympathiques en plus en plus des questions de performance et puis après le framework open resti on va essayer de regarder deux trois deux trois éléments du du framework donc voilà moi en gros je suis à l'origine un développeur web et puis back-end et puis j'ai fait un peu d'administration système et réseau dans différentes expériences plutôt en structure relativement petite pas j'étais pas dans des trucs énormes et puis donc depuis 2012 je suis par intermittence formateur à l'AFPA pour des formations de développeurs logiciels je sais pas si vous êtes au courant mais l'AFPA fait des formations de développeurs logiciels pour des gens en reconversion d'un public adulte voilà donc en gros ben lui a pour la petite histoire 93 créé par une équipe sur au brésil donc il est réputé pour être rapide en tout cas léger et écrit en c en si en zi je sais pas comment on dit d'ailleurs en zi c en zi c ouais voilà tout simplement et donc en fait c'est ce qui lui apporte cette facilité d'intégration dans pas mal de contexte et pas mal d'architecture différente ce qui est intéressant dans ce langage c'est qu'on peut le prendre un peu dans tous les côtés qu'on veut suivant notre background procédural orienté objet ou bien fonctionnel voilà donc après ce que je disais donc c'est ça tourne sur pas mal de systèmes pas mal de systèmes différents et ce qui est intéressant notamment c'est tout ce qui est bindings avec des des modules lancés qui est beaucoup plus facilité que par rapport à certains d'autres langages et encore plus facilité on verra avec l'ouagite voilà la licence est ouverte donc il ya moyen de modifier et de faire pas mal de choses avec qu'est ce qu'on peut faire avec l'oua ben déjà qui qui utilise l'oua donc on peut voir que par l'entrée 10 donc utiliser ça pour faire un peu des gens de procédure stockés les fonctions on peut scrypter les logiciels tels que l'adobe lightroom qui utilise beaucoup beaucoup de modules écrits en l'oua donc en fait l'idée c'est que tout ce qui est calcul intensif c'est encore en langage compilé machine et puis donc l'oua et plus là pour faire tiens je vais utiliser un bout de lui un bout de là et puis fait un peu l'orchestration quoi angry bird donc là l'univers du jeu moi je connais très peu mais c'était réputé c'est un langage en tout cas qui a sa réputation dans le milieu du jeu tout ce qui est gameplay et pareil la modularisation rajouter des modes des genres de choses quoi wikipédia qui utilise pour son son script on peut scrypter des templates après il ya apache aussi évidemment on peut utiliser apache le serveur http apache là pour pour scripter également faire des vraiment des applications web derrière apache voilà donc là-haut on voit un petit une petite icône c'est au ailleurs chat pour ceux qui connaissent là pour l'analyse des du trafic réseau donc c'est pareil on peut scrypter ken map aussi également cisco qui l'utilise aussi en interne donc voilà on voit qu'il est pas mal installé dans le milieu de l'embarqué comme langage d'extension et comme langage vraiment bas niveau pour adresser des des choses qui sont proches de la machine là à droite donc c'est cloudflare si vous connaissez donc le cdn aux états unis qui s'appuie sur ces petits logos de open resty qui s'appuie sur open resty également mashup je sais pas si vous connaissez mashup là qui propose des api en ligne donc c'est toute une infrastructure qu'ils ont développé sur sur open resty également et rackspace qui utilise lui vite donc c'est un peu un node js version loi voilà donc on va essayer de voir un peu tout ça donc moi c'est ce qui m'a plu dans ce langage en fait quand j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu mais c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses différentes et vraiment à tous les niveaux que ce soit l'embarqué ou vraiment du du gros système ou des choses qui doivent vraiment être très rapide est ce qu'on voit vous voyez à peu près ça va bon à quoi ça ressemble le langage ça va peut-être vous rappeler des anciens langages assez verbeux mais en gros bon comme tout langage de script on va dire c'est typé automatiquement qu'est ce qu'on peut qu'est ce qui différencie des autres peut-être cette notion de d'assignation là de l'initialisation des variables de cette manière et donc faut savoir qu'une variable par défaut si on met pas le préfixe local elle devient globale à l'application elle devient globale à la page donc ça c'est un peu une particularité aussi la notion de table qui ressemble bien à pour ceux qui ont fait du javascript qui sont une notation qui est assez proche de javascript voilà la même manière on peut déclarer une fonction de cette manière là ou en tant que variable et l'utiliser plus tard ça c'est une itération standard j'ai pas mis un exemple réel mais bon on voit bien que on démarre de zéro à la valeur à la fin et puis par pas de voilà en gros ça certains éléments les tests donc on voit que c'est assez verbeux en effet on voit qu'il n'y a pas de point virgule et pas d'accolade donc c'est le retour chariot qui fait office de l'instruction supplémentaire et puis plus que ça plus que le retour chariot c'est aussi la notion de terminaison quoi par le n donc c'est un langage assez proche pour ceux qui ont déjà fait du javascript on s'y retrouve quoi voilà un autre un autre exemple donc avec une chaîne de caractères on peut évidemment définir genre d'alias en fait ça print c'est une fonction déjà native comme dans tous les langages et là on peut bien sûr de manière faire un genre d'alias et donc de l'utiliser après ici la notion de table clé valeur une notion de clé valeur qu'on retrouve aussi également on peut évidemment après coup dans son code agrémenter son objet quelque part c'est pas vraiment un objet enfin bon c'est une table une table personne avec une nouvelle fonction donc je pense qu'ici ça doit pas vous trop surprendre comme comme façon de faire qu'est ce qu'il y a d'autre ici donc là un autre exemple tableau unidimensionnel c'est pareil on les déclare entre accolades au niveau itératif niveau itération il ya certaines fonctions qui sont natives qui permettent de de parser donc là on a l'indice et la valeur du tableau de cette manière là et un des aspects un peu originaux original j'allais dire original du langage c'est aussi qu'on peut renvoyer une fonction pour renvoyer plusieurs valeurs donc on les met avec des virgules on les sépare avec des virgules ici je donne un exemple par exemple je crée une fonction connect bon typique pour aller se connecter à une base de données et en fait je peux très bien lui dire ben s'il ya un problème je renvoie un indicateur comme quoi il ya un problème donc du genre nil aucune valeur et plus loin le message d'erreur donc comme ça je peux après le choper ici je l'appelle ici db virgule erreur et j'aurais juste à tester est ce que db est bien est ce que j'ai bien quelque chose dans certains cas je vais traiter ça etc donc ça c'est assez pratique je trouve ça demande évidemment d'être rigoureux mais je trouve qu'au niveau des pratiques après on a on a l'habitude de gérer ce genre de choses donc voilà en gros quoi après il ya différents patterns évidemment il ya une notion un peu particulière que je connais pas dans d'autres langues enfin dans ceux que j'ai étudié en tout cas la notion de méta table c'est c'est une table en fait donc toute structure un peu plus complexe comme les tableaux unidimensionnel ou ou clé valeur etc on peut les sur ça on peut leur ajouter une autre table qui va définir son comportement donc ce qui est intéressant c'est qu'elle va éventuellement on pouvoir surcharger les opérateurs les opérateurs arithmétique donc par exemple entre deux tables on va pouvoir faire des opérations donc on comprend que dans le milieu des jeux et tout ça ça peut être intéressant d'effectuer des opérations entre des matrices par exemple ça va permettre aussi des comparaisons évidemment et puis tout ce que les mécanismes d'héritage et d'interface vont utiliser ce concept de méta table donc quand on crée une table on peut lui associer une méta table une autre table en fait avec des changements de comportement voilà je montre la notion de programmation un peu plus modulaire orienté objet pareil pour ceux qui ont fait un peu du javascript donc c'est assez ressemblant là c'est un peu des conventions pour créer un module donc on va dire ça c'est un fichier ça c'est un autre mais en gros je déclare une table là haut et je peux très bien bosser avec des variables locales qui seront encapsulées qui seront pas visibles depuis l'extérieur donc ils seront là on a vraiment la notion d'encapsulation tout de suite là c'est une fonction locale pareil qui sera pas accessible par le code à plan voilà donc on associe des fonctions à ce module et puis après on peut faire différents traitements et là ça s'exécute de cette manière là je vais chercher mon module il va me charger ça et en mémoire j'aurai uniquement accessible cette fonction là barre et fou alors c'est pareil au niveau du plus proche un peu des langages traditionnels pour le l'orienter objet on peut très bien créer aussi donc c'est grâce à la méta table là on voit ça c'est ce genre de syntaxe bon après il faut se familiariser avec ce genre de choses mais il ya moyen de créer donc un objet vraiment avec une notion de bas d'instantiation ici et puis donc d'utilisation de méthode lui lui même va gérer un donc c'est grâce à ça en fait qu'on va transférer en fait l'instance en fait à chaque à chaque méthode donc voilà c'est pareil c'est toujours des 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 syntaxes et des choses à connaître ça va c'est pas ça vous parle un peu près ça ressemble un peu quand même à des choses donc ça c'est peut-être quelque chose j'arriverai pas vraiment dans les fonds à vous expliquer la notion de coroutine en tout cas le multi-threading c'est pas enfin c'est pas ils ont développé autre chose je crois que dans python aussi ça se passe différemment pareil je crois qu'il y a la notion coroutine en python ceux qui sont habitués à à python par exemple mais on peut exécuter du code quasiment s'ils étaient en parallèle en fait sans que ce soit vraiment un multi-threading côté os donc y'a pas c'est ce qui permet notamment donc de faire tout ce qui est opération non bloquante mais ça permet aussi ça au niveau rapidité ça va beaucoup du vide parce qu'il n'y a pas les problématiques de changement de contexte au niveau du processeur et tout ça et donc c'est ce qui permet de faire d'ailleurs c'est ce qui est utilisé dans la plupart des frameworks qui sont à grosse capacité comme openresti notamment c'est ce qui est utilisé voilà et sinon donc un truc un peu bizarre chez chez loi c'est que les tableaux commencent par 1 alors je sais pas si vous connaissez un langage qui commence par 1 moi je n'en connais pas c'est bon voilà les tableaux et l'indice commence par 1 bon ici aussi la différence c'est une petite vague avec un égal au lieu du point de point d'exclamation donc c'est un peu bon voilà des petites bizarreries bon après bon une fois qu'on sait on fait on sait c'est pas un problème mais les petits raccourcis opérateur ternaire on n'a pas et puis ben pour l'incrément ben on fait la traduction à l'ancienne donc c'est pas il n'y a pas de i plus plus ni de i moins moins ou de plus égal etc etc voilà toc maintenant logic donc ça c'est le compilateur le compilateur juste à temps qui est développé alors historiquement principalement par une personne en allemagne là et qui est support généralement il est sponsorisé en fait par les ceux qui bossent avec lui quoi mais qu'il a créé donc quelque chose de très d'assez puissant et vraiment très intéressant pour ceux qui sont dans le même le bas niveau notamment c'est très rapide on voit ça et tout petit donc il a écrit vraiment des fonctions même en assembleur etc enfin des trucs assez assez bas niveau et une des fonctionnalités qui est très intéressante c'est la notion de d'appel de fonction de modules en c qui est très facilité c'est-à-dire qu'en loi on peut le faire mais ça demande pas mal de cambouis de pas mal de fonctions à faire etc comme dans la plupart des langages en fait où il y a pas mal de choses à gérer et là on va voir un exemple concret je sais pas si on voit quelque chose bon on va dire j'ai créé une super fonction là qui fait la somme de deux de deux nombres en c donc on va dire j'ai compilé ma chose et en fait ce que je veux faire dans mon code client en loi c'est que je vais déclarer alors c'est pas forcément un exemple c'est un peu brouillon comme exemple peut-être parce que il y a trois choses là en fait j'aurais pu faire cet exemple là juste en déclarant vous avez en fait j'ai déclaré un header quoi uniquement qu'est-ce que je vais utiliser comme fonction en c et j'aurais donc il faut pas regarder ça d'abord il faut regarder ça après en fait j'ai juste à charger la librairie et de faire appel à la fonction de cette manière lui fait tout le transfert de variés de valeur d'adresse etc il gère tout genre de choses et donc là bon j'ai mon résultat 3 voilà je voulais condensé en fait pour montrer trois usages vraiment minimo quoi minimalistique par exemple ici on peut déclarer des structures carrément des structures natives quand on bosse par exemple dans l'univers du jeu ils utilisent beaucoup ça par exemple pour tout ce qui est matrice donc ils vont bosser plus alors en c quoi dans ces cas là et là on peut très bien faire appel à tout ça on peut déclarer une structure en c ici native elle est distinue par ailleurs ou bien même carrément une fonction native c quoi printf on peut réutiliser en loi voilà ici c'est un exemple d'utilisation donc de cette structure voilà donc on a quand même par rapport à ce qu'on doit faire dans un langage standard pour adresser des librairies en c il y a quand même un sacré quand même un boulot qui est bien mâché quand même et un bon comportement alors après moi je suis jamais allé très loin là dedans mais il ya moyen après de tout ce qui est problématique de de garbage collection tout ça c'est assez bien géré quoi ce genre de choses l'univers donc loi il ya bon qu'un gestionnaire de paquets qui commence à être un peu plus on va dire ressemblant à ce qu'on trouve dans l'univers node npm ou l'univers python c'est encore un petit peu ils ont une façon de faire un peu qu'ils sont peut-être pas dans nos habitudes en tout cas et donc c'est en train de devenir beaucoup plus facile à beaucoup plus aisé à utiliser après bon évidemment il ya tout ce qu'il faut il ya les librairies les tests unitaires il y en a un paquet il ya un débugger il ya une un idéal qui fait le débugage je pense je sais pas si eclipse par exemple là je crois qu'ils avaient aussi il y avait un plugin qui le faisait aussi voilà différents types de support mailing list et puis un channel irc donc c'est une communauté est assez discrète je dirais dans leurs habitudes c'est plutôt des gens qui viennent quand même du bas niveau entre guillemets du donc pas forcément des gens très expansifs comme on voit dans l'univers de node voilà des trucs angulaire etc où là on a beaucoup de beaucoup de choses qui sont dites quoi et puis bon ben évidemment dans l'univers de loi il ya des workshops annuels qui sont tenus un peu partout dans le monde voilà alors peut-être ce qui je dirais je sais pas si après il ya quoi après voilà je dirais dans l'univers lua ce qui est un peu difficile c'est s'y retrouver au début parce que justement il ya un côté un peu austère qu'on a perdu comme habitude au niveau de rechercher les bonnes librairies qu'est ce qu'elle sera bonne pour ce que je vais faire etc parce qu'il ya plein de choses généralement il ya quelqu'un qui dit ah bah c'est super loi je m'amuse bien etc je vais faire mon truc à moi et puis après je vais m'amuse à la communauté mais du coup on va se retrouver avec plein de paquets différents et je pense que l'esprit de regrouper les forces c'est assez naissant en fait c'est pas si c'est pas si récent que ça à l'origine donc c'est ce qui fait que c'est un peu peut-être un peu difficile au début un peu ardu de se retrouver quoi voilà voilà maintenant on va attaquer pour le web là c'est pareil donc là il ya plein de solutions possibles si on veut faire du 100% de loi alors moi je pense que c'est plutôt pour des systèmes embarqués où il n'y a pas besoin de beaucoup de mémoire beaucoup de processus processeurs etc on va plutôt taper maintenant l'idée c'est quand même plutôt de taper sur des serveurs qui sont robustes et qui font bon boulot pour ce sur quoi ils sont faits et donc l'idée c'est un peu d'étendre les fonctionnalités de ben on verra pour open restries c'est nginx ou apache éventuellement light httpd bon il ya moyen de scripter l'ensemble de ces différents serveurs l'un d'autre après mais voilà et puis après si on a envie un peu de trifouiller dans l'univers style node où il ya l'ouvite aussi l'outil qui est intéressant que je trouve un peu plus dur d'abord parce que c'est au niveau d'oc et tout ça c'est un peu dur c'est un peu difficile à l'auprès d'ici c'est quoi c'est ben c'est nginx l'ouagite et par un centre de modules donc voilà on se repose sur des formations bien solides on utilise l'ouagite donc le compilateur juste à temps et puis les modules éléments externes on a toujours besoin de plein de choses quand on fait du web voilà donc ça c'est une solution assez je dirais je connais pas l'équivalent français de barebone en fin de se dire assez assez comment dire c'est des composants et les composants essentiels voilà c'est ça mais il n'y a pas tout ce qui est temps de l'équipe ce truc-là tout ce qui est gestion les modèles etc les générateurs modèles voilà alors qu'est ce qu'il nous parle je ne sais pas d'ailleurs parmi vous agenix tout le monde connaît bon bon on va pas passer dessus j'ai déjà fait juste deux trois slides pour rappeler mais donc en gros un modèle asynchrone hop on va pas passer plus loin si quelqu'un a tout déjà vu comment fonctionne un minimum un serveur minimum serveur hop tac voilà donc OpenResty c'est quoi c'est euh bah c'est créé donc principalement par un développeur système qui était chez Taobao avant et puis qui est allé bosser chez Cloudflare tout le monde connaît Cloudflare le cdn celui qui fait des qui délivrent des javascript des cssd etc des trucs comme ça il met en mise en cache des sites pour proposer les plus de plus de plus de rapidité voilà c'est encore utilisé chez Taobao par exemple donc en fait ce qui est intéressant c'est que ça utilise Nginx avec son modèle non bloquant enfin asynchrone et ça va rajouter certaines fonctionnalités certains modules pour adresser ben voilà des gestionnaires de cache ou des des redis des outils comme Redis ou MySQL ou PostgreSQL et puis ben on peut faire des websockets avec un certain nombre d'outils qui existent aussi nativement quoi donc ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir s'interfacer directement dans les dans ce qui se passe chez Nginx avec les différentes phases de traitement des requêtes on va pouvoir scrypter par exemple la phase initiale la phase où on charge on lance le serveur Nginx on va pouvoir modifier des choses peut-être voir un peu si moi j'ai mon CPU qui est un peu trop ben on va peut-être pas lancer trop de worker quoi genre de choses après on va pouvoir intervenir sur des phases de réécriture ou des phases d'accès pas bon il y a plein plein de différentes phases on va pouvoir scrypter en fait finalement on va voir des exemples concrets donc en gros open resti c'est quoi c'est juste qu'on va mettre une machine virtuelle du legit sur le processus master et puis sur les les différents workers qui vont avoir donc on est très proche en fait du processus natif donc c'est ce qui fait que c'est très rapide en fait on partage les mêmes éléments mémoire et tout ça donc c'est très c'est très le pont est très très proche quoi entre les deux les deux systèmes ben voilà un petit exemple de comment on fait donc là on a une une location donc une url sur hello lua moi ce que je lui dis c'est qu'en fait ben ça c'est du contenu qui provient de lua et que ben ici je vais aller chercher par exemple le donc Nginx var c'est ce qui permet en fait d'obtenir de la query string là voilà donc ça c'est une petite idée de voir comment on peut scrypter et dire un petit coucou très rapidement quoi donc ça c'est des fonctions spécifiques à open resti c'est l'exposition des variables Nginx dans lua c'est intégré dans un bundle c'est vraiment un ensemble ouais c'est open resti c'est Nginx plus différentes choses et en fait ils ont Nginx et modulaire aussi donc ils ont rajouté ils ont pu rajouter des modules spécifiques voilà c'est ça c'est ça ouais 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 oui parce qu'il y a quand même des choses assez bas niveau quand même qui sont faites il y a quand même quelques modifications mais le coeur est quand même c'est proche quoi le coeur est quand même préservé je veux dire ils n'ont pas tout modifié le coeur de Nginx voilà petit exemple de hello lua voilà on peut aussi faire appel à des fichiers extérieurs dans différentes phases j'ai une location peu importe telle url là je peux dire qu'à la phase rewrite tu appelles tel fichier lua access pareil etc donc on peut faire on peut faire ce genre de pratique et ce qui est intéressant c'est que chaque fois il n'y a pas un rechargement en permanence quoi c'est pas à chaque lecture de chaque requête qu'il y a une lecture du contenu de lua quoi donc en fait c'est chargé qu'une seule fois en mémoire donc il a juste à aller chercher la librairie qui est déjà chargée et puis à l'exécuter dans le flow quoi voilà un exemple de typiquement on a envie de modifier à chaud certaines choses quand on donc on peut capturer une url et lui transmettre des valeurs des valeurs en plus quoi des variables en plus quoi alors ce qui est intéressant c'est que en fait le développeur principal a développé donc une ce qui nous permet en fait de faire des accès TCP et puis Unix Domain Socket aussi de manière non bloquante en fait et donc ce qui est intéressant c'est que notre code il est exécuté de manière séquentielle donc c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver que dans les problématiques de callback dans tous les sens quoi voilà la réutilisation de connexion on va voir des exemples concrets pour que ça cause ici par exemple j'ai un client TCP un client TCP tout simple qui va se connecter vers le même catch et en fait voilà donc là on retrouve bien c'est un code séquentiel standard on a l'impression qu'il est bloquant mais en fait il ne l'est pas du tout parce qu'après c'est avec les mécanismes de courroutines justement comme on voyait au tout début qu'il le permet en fait ça c'est à dire que quand il y a une connexion possiblement bloquante et bien il y a une suspension du code actuel de la requête actuelle et puis il y a une autre qui est servie pendant ce temps là et puis après ça avance comme ça chaque requête avance jusqu'au bout de l'exécution donc ça rend le code beaucoup plus facile à lire tout en assurant vraiment le fonctionnement asynchrone c'est ça voilà c'est ça c'est l'intérêt que je trouve d'utiliser ce genre de langage en fait c'est grâce aux courroutines qu'on peut faire ça en fait c'est à l'intérieur donc quand il y a la socket connect il y a des fonctions liées aux courroutines justement pour dire tiens tu suspends et puis tu laisses la place à l'autre et puis voilà donc là on peut voir un exemple typique avec ma SQL voilà je vais obtenir ma liste des to do et bien voilà je vais instancier le driver là je check si tout va bien je lui donne un time out au cas où pour qu'il donne la main au cas où qu'il ne pollue pas l'espace et puis ensuite je vais faire une requête donc tout ça de manière séquentielle alors que je suis vraiment en mode non bloquant je vais faire une requête j'ai le résultat je check si ça ne va pas et puis sinon je vais renvoyer en JSON le résultat ah oui mais c'est vrai c'est la notion de thread réelle en fait dans PHP tu peux vraiment parce que là c'est un mécanisme je veux dire là ça t'assure qu'il n'y a aucune concurrence en fait dans le code il ne peut pas y avoir de thread au même moment là mais en fait c'est vraiment séparé c'est vraiment isolé en fait donc on n'a pas à se préoccuper de ça du tout des problématiques de synchronisation ou des trucs comme ça c'est vraiment isolé et c'est le mécanisme d'éco-routine qui le garantit ça en fait ça vraiment ça hop ça encapsule le truc et ça dit tiens et ça suspend paf ça donne la place à l'autre et puis voilà donc ils appellent ça des light thread des threads légères mais ce n'est pas des vrais threads dans le sens OS bon là c'était une autre un peu pour agrémenter un petit peu là on revient à la même chose c'est juste que là pareil l'URL je vais chercher mes to-do et en fait j'utilise une petite librairie qui va me permettre de coder les différentes routes en fait comme on peut voir dans pas mal de frameworks quand tu rencontres un get à la racine bah tu vas appeler telle méthode telle fonction dans tel dans tel fichier dans tel module donc donc voilà quoi voilà ce qui est intéressant c'est qu'il y a des outils pour profiler en temps réel aussi il y a des tests de suite alors c'est un peu particulier c'est bah il faut être c'est donc le développeur en fait il bosse pas mal en perles donc souvent les outils sont en perles donc après voilà donc il faut juste familiariser avec ça il a commencé à développer un gestionnaire de package propre à OpenRestee puis après il y a une meilleure liste donc c'est très réactif il y a une meilleure liste très réactive il commence à se développer un peu plus parce qu'il y a quand même pas mal maintenant de 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 fournisseurs qui utilisent OpenRestee comme outil voilà donc c'est assez bas niveau ça propose vraiment des trucs élémentaires évidemment par contre quand on veut développer une application complète avec toutes les problématiques qu'on connaît authentification autorisation tous ces trucs là c'est ce mécanisme de gestion de session c'est on fait un peu plus du code perso alors que là on va vous on propose des des frameworks un peu plus haut niveau qui proposent un certain nombre d'outils pour bah pour faire ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les frameworks avancés en PHP ou en Python ou en Ruby donc voilà mais ils reposent tous sur OpenRestee donc si vous voulez c'est vrai qu'en très peu de temps on peut coder un service minimum quoi donc voilà si vous n'êtes pas trop fatigué on peut faire un petit bonus ça dépend si vous êtes ok ou pas ça y a 3-4 slides ils ne sont pas encore là ok bon le bonus c'est juste parler de l'eau vite parce que moi j'aime assez bien enfin après c'est je trouve que c'est un peu plus rude mais mais c'est vachement intéressant comme c'est assez séduisant en fait la façon dont ça marche donc c'est créé par Tim Caswell qui est un des contributeurs initiaux de Node.js c'est un outil qui est donc qui est en production chez Rackspace donc l'équivalent d'OVH chez nous là pour tout ce qui est monitoring donc l'idée c'était de faire des mini agents en fait dans chacune des machines qui vont aller chercher différentes informations donc il faut qu'elles puissent causer en HTTP en SSL avec la SSL etc donc pas mal de choses minimales et petites donc l'idée c'était de créer justement quelque chose comme Node sauf que voilà lui quand il a bossé sur Node à un moment donné il a dit ah ouais si je vais faire de l'embarqué ça va être chaud quand même au niveau mémoire et donc je vais essayer de trouver peut-être quelque chose qui me permettrait de gagner énormément et donc en effet il a essayé de coder la même chose que Node avec beaucoup moins de librairie évidemment mais donc on a quand même des gains mémoire qui sont assez assez impressionnants au niveau CPU je suis à peu près pareil mais en gains mémoire c'est impressionnant donc même système que Node Event Loop ça se repose d'ailleurs sur la même librairie qu'utilise Node Libuv Libuv pardon ça intègre des petites librairies en fait qui permettent de compresser de faire des archives auto-exécutables OpenSSL bien sûr aussi et donc en fait on fait des choses avec pas beaucoup de mémoire des choses assez 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 impressionnantes on peut très vite faire un service avec des WebSockets faire du WebRTC enfin des choses assez assez poussées avec ça puisque c'est pas là on n'est pas lié au protocole HTTP là on est vraiment c'est juste un service qui est lancé et que là on peut accéder à différentes à différentes applications au network à l'écriture l'écriture entrée sortie au niveau des disques etc. un petit exemple voilà de ce qu'on peut faire à partir d'un mini projet on a juste à aller l'importer installer les différentes librairies les dépendances et puis après faire une pseudo compilation en fait de l'appli donc ça se passe très rapidement ça se fait en 2-3 secondes voilà et en gros si j'ai le temps je vais peut-être pas ouais si je veux voir voir si j'ai le temps ouais je peux une mini démo histoire de pour vous montrer un petit peu alors je vous montre sur la diapo je parle de de ça donc j'ai utilisé ça le problème c'est que la version qui est actuellement elle est elle est pas fonctionnelle parce qu'ils ont fait un gros factoring donc du coup malheureusement donc en fait l'idée c'est c'est d'utiliser donc une on peut voir la rapidité de oh mince je me suis trompé donc là on lance il va mettre en archive on voit rien excellent comment je vais faire il faut que je fasse le même truc c'est marrant il faut que je quitte je suis obligé de quitter l'écran en fait et là il y est par contre ça va être chaud ouais aussi ça va bon voilà on va dire que j'ai téléchargé la mini-application il n'y a pas grand chose dedans il y a 2-3 fichiers après il y a les dépendances bon qu'on retrouve un petit peu il s'est beaucoup inspiré de Node donc pour ceux qui sont habitués à Node c'est très facile de s'y retrouver au niveau des fonctions et après après je vais vous montrer ah par contre ça va pas être facile donc ça c'est juste pour la petite le petit fun en fait ouais excellent ah c'est pas facile alors attends exe c'est bien ça ah il y a de même qui est arrivé donc là ça lance en fait un serveur stand alone un serveur HTTP stand alone et puis ça montre l'utilisation des websockets donc après si j'arrive à vous faire voir quelque chose par contre oh le voilà ici donc c'est sur localhost localhost et donc localhost par contre il est en 80 je crois voilà puis je vais vous en ouvrir un autre aussi donc là c'est pour vous montrer en fait qu'il s'est amusé alors il y a autant de JS que de loi après c'est pas c'est une mini application qu'il avait fait donc là on voit que ça se synchronise ici entre les deux alors attendez hop ce qui serait bien c'est de séparer en deux en fait mais bon c'est pas vrai bon vous voyez le principe comme ça je lâche je lâche et puis après il faut réduire c'est pas évident comme ça il est comme ça en plus on peut voir s'il y a synchro comme ça oh ça synchronise donc ça synchronise via WebSocket bien sûr et en fait le code pour arriver à ça c'est pas grand chose finalement après d'ouvrir alors c'est des codes assez bas niveau quand même mais est-ce qu'on peut voir le code il est où on peut voir à quoi ça ressemble en gros c'est assez hop attendez je n'ai pas une machine de guerre donc pour ceux qui ont bossé déjà avec des outils des librairies Node ils s'en ont inspiré donc voilà en gros ce qu'il faut retenir c'est peut-être un peu ces notions là la gestion des WebSockets c'est assez parlant aussi pareil ça c'est pour faire un serveur d'un serveur HTTP de fichier statique là on implémente la notion de logging on peut modifier aussi les headers pour tout ce qui est gestion de cache etc enfin bon c'est pas voilà par contre c'est assez bas niveau quoi c'est un projet sympa mais c'est assez bas niveau et donc du coup très vite on est obligé de se heurter aux difficultés sans sorte on arrive mal à trouver la doc aussi par contre les contributeurs enfin les peuples contributeurs sont assez sont assez et répondre facilement en fait donc ça c'était pour dire voilà et ça ça tient dans 4 mégas tout le truc là qui permet d'être d'auto-exécutable tient dans 4 mégas ça c'est du JS par contre ouais ouais il fait le synchro en fait il ouvre les tunnels quoi les il y a deux deux canaux WebSockets qui sont connectés au serveur et donc il fait la il fait le dispatching quoi il fait le stockage et le dispatching alors diapositive ah bah non on va recommencer tout 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 voilà ça c'était le petit exo le petit la petite démo donc voilà moi j'ai trouvé que c'était sympa aussi mais un peu rude donc voilà ce que je disais ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est un peu bas niveau donc il faut connaître plus autant connaître la librairie UV que ce qu'il y a au dessus quoi du volvois et puis et puis voilà en gros c'est ça et c'est fini donc tu as pu utiliser des images pour des projets perso c'est bah en fait à l'origine c'était pour parce que je bossais beaucoup sur Java en fait avant puis j'avais envie de changer de langage pour voir autre chose quoi et en fait je cherchais un langage qui soit assez rapide de script et qui puisse permettre de connecter parce qu'il y avait un donc il y avait des amis qui avaient fait un serveur en TCP TCP IP un serveur TCP IP c'était une genre de mémoire associative enfin voilà un système de stockage interne spécial et donc je voulais voir comment on faisait ça me motive je sais pas j'ai cherché un langage rapide et puis scriptable pour aller communiquer par socket en fait donc ça s'est présenté comme ça voilà il y a deux ans et après il n'y a rien en production j'ai rien fait en production je pense qu'on peut vite se débrouiller ça dépend se débrouiller ça dépend si par exemple si on a des souhaits en bas niveau ben là il faut avoir des connaissances plus sensées qu'en loi en fait finalement quasiment pour les problématiques internes mais sinon si tu dis un frémoire gassé évolué t'auras pas à faire des problématiques parce que le langage lui-même est très simple et les directives il y en a très très peu en fait c'est juste au moment dans la frontière entre l'OA et C où là ça demande plus de connaissances personnellement moi je connais pas assez je connais pas bien encore mais ça demande un peu plus de connaissances donc je pense qu'on peut commencer assez rapidement à faire quelque chose sans trop sans ce soit trop compliqué le vite c'est vite compliqué pour moi d'après moi là ça paraît séduisant super sympa mais dès que tu veux créer un connecteur pour se connecter quelque part bon ben c'est déjà un peu plus ardu voilà puis il a un style un peu fonctionnel donc après il faut être habitué moi j'ai pas encore trop l'habitude voilà par contre rentrer dans OpenResty faire une mini application des web services des trucs comme ça là ça se fait très facilement là comme on a vu au début là t'as vu c'était pas ouais 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 c'est souvent dans le haut du tableau en fait dans ceux qui arrivent à supporter le plus de charges le Cloudflare par exemple il serve des millions par jour donc bon il s'en serve comme proxy souvent tu vois ils interceptent les requêtes ils voient un peu tiens lui c'est un mobile je l'envoie là lui c'est un machin je l'envoie là tiens lui il me demande-t-elle le certificat tiens je vais chercher dans une RAM quelque part là ou dans un même cache ou dans un Redis quoi donc c'est utilisé pour les très très gros trafics quoi et donc ça tient bien la route la preuve c'est que alors dans la doc d'OpenResty ils disent qu'ils arrivent à faire face à des connexions simultanées de 20 000 200 000 pardon je sais plus combien enfin c'est énorme quoi c'est assez énorme ça tient bien la route en tout cas et c'est assez prédictif en fait tu vas parler des bugs des bugs surprises comme tu pourras voir dans les langages qui sont très imbriqués là c'est du fait de la conception de loi qui est très simple les bugs enfin voilà les bugs ils arrivent ils sont clairs quoi ils sont quoi ? ça je sais pas ça je suis pas encore allé voir dessous mais non apparemment il y a tous les outils qu'il faut pour ça en tout cas parce que c'est utilisé vraiment en production un cloudflare c'est quand même il support un sacré trafic c'est utilisé Mashup aussi qui a un bon trafic quand même donc voilà souvent utilisé comme proxy intermédiaire mais on peut développer des web services assez élémentaires de microservices par exemple ça va très bien pour ça voilà en plus la frontière loi vers JSON par exemple c'est assez facilement par exemple il y a plein de choses qui sont assez faciles voilà quoi en gros ça je sais pas trop vers la machine virtuelle de loi ou en by-code je sais pas trop si il y a des langues intermédiaires je sais pas ouais exact pour l'inverse loi vers JavaScript ça se fait par exemple une IVM loi dans JF mais après dans le sens je sais pas mais je sais qu'en tout cas par exemple on peut penser à accéder à des fonctions de loi et réciproquement il peut y avoir une communication bi-actionnelle via la machine virtuelle qui est un peu légèrement reçue non tu peux garder donc ton module lancé et ton script loi qui est on peut le mettre en by-code si on veut pour que ce soit plus rapide au début à la première lecture mais sinon non ça peut être indépendant t'as ta librairie t'as ton script et puis il y a donc ils sont rapprochés et donc mon projet c'était pas mal parce que l'idée c'était d'en faire vraiment une librairie à niveau de ce qu'ils faisaient à la mémoire et donc d'accéder je pense avec loi ça aurait été sympa j'aurais peut-être pas été capable de le faire parce que là ça manque de connaissance mais il y avait les moyens de faire des trucs sympas je pense donc voilà et oui un peu de récit je pense qu'on s'y met et très vite on sort avec un en quelques journées et puis la doc est un peu sporadique parfois il faut trouver des infos un peu mais on lit enfin c'est quand même bien structuré la doc est très bien structurée je vais vous montrer ah non j'ai pas accès au réseau mais s'il doit y avoir en interne par contre je vais vous montrer par exemple un projet en matière d'exam notamment open folder si j'ouvre je vois open reality voilà j'ai fait une mini application c'est une mini web service on va dire pour faire juste une to-do list c'est même pas multi utilisateurs du tout il n'y a aucun mérite donc en gros c'est on retrouve un peu ce que je vous avais montré en démo bon on va dire ensemble mes routes qui sont à ce niveau là au niveau de la configuration nginx et puis après dans mon application bon ici c'est la configuration il n'y a rien de il n'y a rien de magique et puis au niveau ici j'ai créé mon module en fait donc là j'ai fait mes croods quoi mes croods sur chacun des éléments bon évidemment ça mixe du code du code spécifique à OpenRestee bien sûr mais bon en gros là c'est pour un create on va prendre le cas d'un select étoile quoi voilà tout simplement une fonction que j'associe à mon module M et puis qui va exécuter c'est moi qui crée cette fonction là parce que il y a tout le déroulé je me connecte je fais un keep un set timeout etc etc voilà et puis s'il y a une erreur je renvoie un statut statut 500 et sinon je lui fais encoder le résultat en JSON et là je pourrais faire du traitement métier quoi évidemment pour la chose voilà donc assez facilement quand on quand on a des microservices à faire ça peut être pas mal ouais loi oui je ne sais pas ce que ça donne OpenRestee en embarqué quand même mais au niveau impact mémoire c'est vraiment faible c'est très faible déjà Nginx en soi n'est pas très c'est pas une grosse machine on va dire et ça avec ça dessus je crois qu'ils le mettent dans le site en tout cas par un frontal ouais voilà ouais par exemple ça ils utilisent peut-être l'HTTPD dans ces cas là des choses des tout petits serveurs web peut-être des choses parce que c'est quand même fait pour le gros trafic ça faire du pour faire des configs web comme ça c'est plutôt là il n'y a pas besoin d'être en non-bloquant asynchrone et tout donc là mais là c'est plutôt quand même pour le traitement c'est gros voilà donc en gros on peut faire le chef d'oquestre avec loi voilà je n'ai pas montré des tests comment c'est fait mais non plus je ne sais pas comment c'est fait on peut aller voir on peut aller voir et oui j'ai juste installé un petit linter là un petit ou je crois que même par défaut non je crois que j'ai dû installer un petit truc quand même voilà là je n'utilise pas l'IDE dont j'avais parlé la Zero Brain lui qui fait du débugage littéralement donc c'est intéressant quand même on peut même faire du débugage d'open resti donc c'est confortable surtout quand on ne comprend pas tout au début parce qu'il y a des choses qui sont chargées en mémoire d'autres non etc donc après voilà donc on peut scripter scripter des choses et puis modifier le header tous ces trucs là voilà ce serait ce serait quoi aujourd'hui ce serait quoi du langage loi peut-être alors je dirais pas pour l'apprentissage parce qu'il est assez rapide mais peut-être pour le côté tout simplement le fait qu'il y ait beaucoup moins de développeurs de loi que javascript d'ailleurs c'est souvent c'est pour ça que le 8 par exemple là ce que j'ai présenté en dernier il a du mal à décoller à cause de ça parce que c'est loi et les développeurs de loi ils aiment pas les choses qui sont trop carrées qui ont un canevas trop précis quoi ils préfèrent avoir beaucoup plus de liberté dans le code donc c'est je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais qu'est-ce qui me ferait changer moi j'irais là-dessus si j'ai besoin d'avoir un truc léger qui tape bien qui aille très rapide et puis qu'il soit pas trop complexe en termes de voilà en termes de peut-être de gestion comme on voit dans certains sites sur certains sites quoi après les applis comme Sailor et tout ça tout ce qui est templating tout ça ils le gèrent ils font aussi du web traditionnel ça c'est assez assez bas niveau on va dire en plein resti c'est assez bas niveau et par contre on agrémente on peut utiliser un moteur de template etc genre de choses mais on voit qu'il n'y a pas d'obligation de structure du code etc à me baisser genre de choses donc voilà en gros moi j'ai bien aimé en tout cas les peu que j'ai fait après il faudrait que dans la réalité souvent on te dit bah non tu vas faire ça en PHP non tu vas faire ça en Java voilà c'est ça mais à titre perso voilà en tout cas on était bien parti pour faire un truc assez rapide et vous verrez les perfs d'open resti sont pas mal pour le débugage pour le débugage donc c'est forcément moins facile de rentrer comme dans les langages compilés où tu peux facilement naviguer c'est ça dans le oui c'est ça ah ouais ok d'accord ouais ouais chose qu'il n'y a pas ici c'est ça ce serait moins dans ces cas là ce serait moins ou en tout cas il faut s'outiller il faut s'outiller de librairie c'est ça c'est le langage tout simple l'OAS c'est tout simple et après il faut s'outiller de librairie pour la validation ne serait-ce que le typage des notions de typage genre de choses surtout quand on fait on expose des web services par exemple mais là on peut utiliser des choses en plus mais il va falloir voilà s'agrémenter avec des outils quoi autour comme dans beaucoup de choses en fait finalement nativement c'est vrai qu'il y a très peu de choses ça va très vite ça fait le boulot pour pas mal de choses mais c'est vrai qu'après et on n'aura pas l'autocomplétion aussi facile que voilà que dans le langage typé quoi que dans le langage typé et statique voilà mais je sais pas je trouve que c'est simple comme l'entend ouais bon bah merci bah merci 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 merci